Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Jean-Pierre Bemba, c'est le président du mouvement de libération du Congo, le MLC. Il est avec nous en duplex depuis Kinshasa. Merci d'être avec nous, M. Bemba. Merci, bonjour aussi à vous-même. Vous avez été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en Centrafrique. Vous avez ensuite été acquitté au bout de 10 ans derrière les barreaux. A votre retour au pays, la Cour constitutionnelle a refusé votre candidature à la dernière élection présidentielle. Et vous êtes devenu l'un des piliers de l'AMUCA, la plateforme d'opposition au président d'alors, Joseph Kabila. Plus de deux ans après l'élection controversée de son successeur, Félix Tshisekedi, celui-ci a décidé de rompre sa coalition avec Joseph Kabila. Et vous avez du coup accepté de rallier, en compagnie d'un autre poids lourd de l'opposition, Moïse Katumbi, un gouvernement dit d'union sacrée qui vient tout juste d'obtenir une quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Alors, avant d'en revenir à la politique, je veux en venir à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le président Tshisekedi vient de déclarer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, affirmant vouloir trouver, je le cite, une solution définitive à la situation inacceptable qui règne dans ces régions. Est-ce que vous soutenez cette décision du président ? Est-ce que c'est en effet la solution à tous ces problèmes qui durent depuis si longtemps ? Effectivement, la situation qui perdure depuis toutes ces décades au niveau de l'est du pays, je dirais plus de 20 ans maintenant, pratiquement, même un peu plus, 23 ans, fait qu'il fallait certainement trouver une solution. Parmi ces solutions, l'état de siège pourrait être une des conditions qui permettrait un retour au niveau de la paix, la sécurité dans toute la bande est du pays, les deux Kivu, Nord, Sud Kivu, ainsi que Litori. Ce qui se passe là-bas est innommable, c'est inhumain, les traitements que subissent les populations là-bas. Les cris de population de l'est nous arrivent ici également au niveau de l'ouest. Nous sommes tous solidaires, bien sûr, aux souffrances qu'ils endurent depuis toutes ces décades. C'est une chance maintenant qu'on doit absolument donner en mettant en place dans le cadre de l'état de siège les moyens nécessaires pour que l'armée puisse effectivement restaurer la paix et la sécurité. – Alors, cet état de siège fait que pour au moins un mois, les pleins pouvoirs sont octroyés à un gouverneur militaire, un vice-gouverneur issu de la police. Mais quand on connaît le bilan de l'armée ou quand on regarde ce que dit l'ONU à propos des violations des droits de l'homme commis par les militaires des forces armées dans ces régions-mêmes qui seront en nette hausse, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de donner une carte blanche à des militaires qui n'ont pas forcément fait leur preuve et qui parfois ont commis des crimes ? – Cette mesure d'état de siège doit être accompagnée de mesures d'accompagnement, importants notamment au niveau de l'encadrement des troupes et certainement au niveau de la discipline. Il faudrait que la police militaire puisse être déployée et que certainement également les juridictions militaires soient à proximité. Là-dessus, avec un code de conduite renouvelé et distribué à tous les militaires qui devraient s'attendre à être sanctionnés en cas de crime ou de malversation commise ou de violence vis-à-vis des populations, répondre à la justice militaire qui devrait vraiment être à proximité. – Alors, parmi ceux qui ont été nommés, honore qui vous, le président a nommé un gouverneur, le général Constant Ndima, qui est un ancien membre de votre mouvement, qui a été cité dans un rapport d'enquête de l'ONU pour des massacres qui auraient été commis entre 2002 et 2003. Est-ce que vous affirmez que c'est une bonne nomination ou est-ce que cette personne, étant donné qu'elle a été citée par l'ONU, ne devrait pas être dans cette position dorénavant stratégique ? – D'abord, est-ce que, lorsque les sources que vous citez, est-ce qu'elles sont d'abord fiables ? Est-ce qu'une enquête sérieuse a été mise en place ? En ce qui nous concerne, il appartient maintenant à ces différentes juridictions de le dire. Mais j'en connais un peu quelque chose. Je pense que la personne que vous citez là-bas, à ma connaissance, n'a pas participé à ce que vous énoncez là. – D'accord. Donc, est-ce que c'est une bonne mesure que cet état de siège soit décrété au Nord Kivu et à Litori ? Et pourquoi pas au Sud Kivu ? D'après toutes les constatations, les violences sont au moins aussi nombreuses là-bas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être étendre cette mesure exceptionnelle pour enfin vraiment éradiquer le mal à la racine ? – Je pense qu'il faut donner d'abord, compte tenu des éléments d'appréciation qu'ont dû avoir l'état-major général. Il aurait peut-être fallu commencer à leur niveau sur les points les plus saillants, Litori, le Nord Kivu. Et peut-être que cette mission pourrait s'étendre. Mais je ne suis pas informé pour cette possibilité de s'étendre au niveau du Nord Kivu. – Alors par ailleurs, le président Tshisekedi, on le sait, il a été en discussion avec les autorités du Rwanda pour essayer de mettre des opérations en place contre ces groupes armés. Il a annoncé très récemment que des troupes kenyanes allaient aussi intervenir. Est-ce que vous approuvez la présence, la participation de troupes étrangères dans cette région ? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit se régler entre Congolais ? – Bien sûr, la priorité aurait voulu qu'entre Congolais, avec un bon encadrement, équipement, encouragement des forces armées, je pense qu'on aurait pu peut-être obtenir quelque chose. Mais certainement que les éléments qui sont à la possession du commandement militaire font qu'il faut attendre un peu, voir exactement comment va être la participation au niveau militaire. Jusque maintenant, on n'a pas encore d'élément précis là-dessus. – Mais on sait que, par exemple, la présence éventuelle de troupes rwandaises est un sujet hautement sensible en RDC. Quel est votre point de vue là-dessus ? – Est-ce que maintenant, cette présence est dans le cadre d'un accord pour pacifier ce pays ? Je dirais, si on peut avoir par ces moyens la paix et éviter chaque jour les massacres et les morts qu'il y a dans cette zone importante du pays, je dirais alors, utilisons tous les moyens pour pouvoir éradiquer définitivement cette zone de sécurité. – Alors, je veux en venir à la politique. Une nouvelle page se tourne, une nouvelle ère commence. Je ne sais pas comment vous voulez caractériser cela. Il y a eu cette alliance, peut-être de circonstances, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ça semble être terminé. Est-ce que la page Kabila est définitivement tournée en RDC ? – Je pense qu'on ne peut jamais dire qu'un homme politique est définitivement tourné. J'en sais quelque chose. Mais je dis simplement qu'il y a une nouvelle vision qui s'est mise en place avec des acteurs politiques importants. Vous citiez Moïse moi-même. Et c'est une occasion, lorsqu'on a vu dans quel état était la situation au mois de décembre 2020 du pays, je pense que c'était l'opportunité, l'occasion de pouvoir amener autre chose. Et on a opté pour une stabilisation des institutions qu'une confrontation de celles-ci. – Alors, votre parti participe pour la première fois depuis très très longtemps. Donc allez, l'exécutif, il y a un gouvernement de 56 ministres. Si j'ai bien compté, vous en avez trois. C'est peu, non ? – Écoutez, il y a effectivement plusieurs parties. On parle quand même plus de 400 parties dans ce pays. Il y a plus de 500 députés, 382, je pense, au sein de l'Assemblée nationale, membres de l'Union sacrée. Il a fallu contenter tout le monde. Je pense que le plus important, c'était d'aller de l'avant surtout et d'amener des solutions au niveau des populations qui ont des sérieux problèmes, notamment sécuritaires, comme on vient de le dire, mais sociales et économiques également. Donc je pense que le gouvernement, son intérêt, est d'aller de l'avant aujourd'hui et de permettre à ceux qui aillent vers le choix, le chemin de trouver des solutions pour les populations. – D'après ce que je crois comprendre, le président Tshisekedi, vous a proposé d'y participer. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas sauté le pas ? – Parce que c'est un choix personnel et que parce que dans le MLC, il y a de nombreux cadres et que c'est aussi l'occasion de ces cadres de participer à la gestion, je veux dire, dans leur département, dans le gouvernement. – Alors le président a affirmé qu'il y aura, je le cite, une élection transparente, libre et crédible en 2023. On sait que la dernière élection a été très mouvementée, elle a même fracturé, si j'ose dire, l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'en effet, il a raison, il y aura une telle élection en 2023 en RDC ? – Je pense qu'il appartient aux acteurs politiques, l'Assemblée nationale, la commission électorale indépendante qui doit être mise en place de pouvoir garantir ces élections libres, démocratiques et transparentes. Donc si toutes ces conditions sont réunies, je pense qu'on pourrait aller et on pourrait envisager, en tout cas c'est le souhait de tous les acteurs politiques et surtout de la population, et de la société civile aussi. – Est-ce que vous pensez que ce gouvernement est vraiment la solution à tous les problèmes multiples, variés, qui durent depuis longtemps du pays ? – Je pense qu'il faut lui donner sa chance, ils viennent de commencer, je pense, ça fait maintenant deux semaines, il faudrait laisser le temps pour qu'ils puissent faire la démonstration qu'ils sont effectivement la solution. Mais la population attend beaucoup de ce gouvernement. – Dernière question, M. Bemba, on a évoqué 2023, vous n'aviez pas eu le droit de vous présenter à la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous comptez être candidat à la prochaine ? – Je pense que cette question, vraiment aujourd'hui, avec les difficultés que traverse ce pays, l'état d'insécurité qu'on connaît et les morts chaque jour qu'on compte, ce n'est pas, je pense, le moment de parler de mon avenir personnel au niveau des élections, chaque chose dans son temps et le moment venu, on vous avisera. – Jean-Pierre Bemba, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette entrevue depuis Kinshasa sur France 24. Restez sur nos antennes pour plus d'informations. – Sous-titrage ST' 501